Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse vidéo. Je me penche une nouvelle fois aujourd'hui sur la livre sterling face au dollar. Je titrais la semaine dernière, la pression baissière s'accentue. Ça se confirme depuis hier, avec un nouvel échec à franchir la barre des 1,55, ce qui me donne un signal assez net de la baisse. En effet, cette zone des 1,55 est une zone d'overlap, vous en avez l'habitude maintenant, un support qui est devenu résistance. Cette résistance a renvoyé la paire directement vers les 1,54, même 1,53,80 depuis quelques heures. Donc je m'attends à un nouveau test des plus bas autour de 1,53,25. 1,53,25 c'est également une zone d'overlap, vous le voyez peut-être sur l'écran. Ici, résistance qui devient support. Alors, on va surveiller la réaction de la paire sur ces niveaux-là. Donc pour les traders très court terme, je vous propose de prendre position à la rupture des 1,53,50 pour viser 1,53,25. On va viser 25 pips. Vraiment, on sort rapidement du marché, on ne prend pas trop de risques. On prend 25 points et ça suffit. Ensuite, dans ce marché sans vraiment direction, on va attendre la rupture franche de l'un de ces deux niveaux, soit les 1,54,90, soit les 1,53,20. Voilà donc, toujours un biais baissier sur la livre, malgré que le marché est plutôt calme aujourd'hui. Côté macro, on n'a pas eu grand-chose, si ce n'est des demandes hebdomadaires au chômage un petit peu meilleures qu'attendues. Seulement, le chiffre de la semaine précédente a été révisé en hausse. Jean-Claude Trichet a maintenu les taux à 1% de la BCE et on attend pour 16 heures, c'est-à-dire dans quelques minutes, les chiffres à la fois des commandes industrielles, mais également des mises en vente immobilières. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous mardi pour un webinaire consacré au money management. A très bientôt. Bon trade à tous. Sous-titrage ST' 501